Bonjour, petite traduction à main levée d'un extrait d'une interview entre Simon Parks, ex-homme politique anglais, avec Keri Cassidy du groupe Projet Kaamelott, qui interview des whistleblowers et autres acteurs du monde plus ou moins occultes qui nous entourent. Donc, à propos de l'intelligence artificielle, de quelle manière est-ce que les crypto-monnaies sont-elles un moyen de nous habituer à cette intelligence artificielle ? Je tâche de suivre vos interviews le plus possible et j'ai vu celui que vous aviez eu avec Miles Johnson. Et je me rappelle avoir fermé l'écran parce qu'il y avait un morceau d'information que je ne voulais pas diffuser en public. Donc, je suis sur la même lignée que vous, a priori, à 100%. Mais les crypto-monnaies ne seront pas vraiment efficaces avant l'imposition de la 5G. La 5G est déjà en test en Norvège. Et les crypto-monnaies ne porteront leur attaque que quand la 5G sera sur toute la planète. Donc, nous avons les Norvégiens qui sont pris pour cobayes quant à la 5G, et depuis un moment déjà. Et il faut savoir, les gens qui ont des connexions avec l'ancienne Égypte savent qu'il y a un sort associé à l'argent. C'est un sort qui se situe donc dans la quatrième dimension. C'est un sort babylonien issu d'un rituel satanique qui a été placé de façon à ce que ça appuie sur l'esprit humain et que ça l'intéresse au commerce, à l'argent et au pouvoir que l'argent avait sur eux. L'argent, que ce soit sous forme de papier, de plastique ou de pièces, peut entretenir ce sort. Mais l'AI ne peut pas exister ni se développer dans ce milieu-là. Mais elle peut le faire si le concept de monnaie est transposé à un niveau de format électronique qui, par le biais, par la suite d'un plan dans les humains, a entretenir cet esprit satanique. Donc la puce permettra à un humain d'entretenir l'attaque démonique, démoniaque, par le biais de l'intelligence artificielle. Donc en deux mots, le plan est de tourner la race humaine en rien de moins que de victime de son évolution et de créer une nouvelle race qui serait de la quatrième dimension démoniaque. Donc ils ne seront pas uniquement des esclaves, mais ils apportiendront par la suite à cette nouvelle création car l'intelligence artificielle ne peut s'immiscer dans la vie biologique. L'AI ne peut se manifester sous une forme biologique, sans stade intermédiaire, une interface je suppose, qui sera donc de manière assez évidente, entre la conscience humaine, révisée, ainsi que le corps physique humain, et tout ceci dans l'objectif de permettre à l'intelligence artificielle, de manière plus libre, dans la quatrième dimension et la troisième, et donc d'exister et de ressentir. Ça, c'est le plus grand danger. Et donc l'intelligence artificielle est capable de gérer les crypto-monnaies à une vitesse incroyable. De plus, le nombre d'organisations qui se sont branchées crypto-monnaies sur la planète est devenu phénoménal aussi. Cela n'arrive pas sans que quelque chose ou quelqu'un s'en occupe, le gère, le stimule, l'organise. Petit encart de ma part, Karen Hudes, H-U-D-E-S, dénonçait la présence d'une espèce non humaine aux commandes de la toute haute finance. Elle disait que c'était des gens qui avaient un crâne spécialement allongé. Et si tu penses à votre communauté, à l'endroit où vous habitez, combien de temps est-ce que ça prend de mettre en place des infrastructures, de construire ceci ou cela, de tirer une route ? Et nous avons ici des centaines et des centaines de commencements. Ceci, c'est donc a priori l'affiliation aux crypto-monnaies. Et donc la publicité derrière tout ce phénomène est aussi très importante. et les gens sont encouragés à se soumettre à la crypto-monnaie. C'est un cheval de Troie. Voilà, en deux mots simples, la manière dont je vois l'affaire. Kerry répond, oui, ben voilà, très très bien dit. Je suis heureux de voir que nous sommes du même avis. Comment exprimer le fait qu'il pourrait y avoir en ce moment un challenge à l'humanité dans le courant de son évolution, de lui permettre de passer au-dessus de ce stade et de comprendre que les challenges que nous recevons en tant qu'humains sont plutôt faits pour nous éveiller à notre nature spirituelle. Et c'est vraiment le chemin sur lequel nous nous engageons là. Le domaine, en fait, dans lequel nous nous engageons de cette bataille spirituelle. et au-delà du fait que c'est un bon moyen finalement pour que l'on se rejoigne, il va être très intéressant de voir à quel point et comment est-ce que cette bataille va suivre et comment est-ce que certaines personnes sont plus éveillées que d'autres, des gens plus intuitifs. Et je peux voir ça, il y a des gens qui ont des implants dans leur corps. Les scanners dans les aéroports ont permis de mettre ça en évidence depuis longtemps et à mon avis, ça permet aussi de déterminer qui d'entre nous est androïde, qui a des implants et plein d'autres choses. Et donc là, à propos d'implants, j'aimerais que l'on passe sur les aliens de Nazca. C'est corps desséchés, en fait, de l'affaire Alien Project qui a été aussi reprise par Gaia TV. Donc, j'aimerais savoir si vous êtes familier avec cette affaire et si vous avez suivi les travaux du groupe de Rimaud du Vert qui s'appelle la Troïka et qui avaient trouvé avant que Gaia TV ne s'intéresse à l'affaire, ils avaient déterminé qu'autant les grands que les petits corps étaient implantés avec du matériel spécifique dans la poitrine pour l'un et en fait dans les paumes des mains pour les autres ou peut-être au-dessus des paumes, enfin, sur la face dorsale des mains peut-être. Et au-delà du fait qu'ils étaient ce qu'on pouvait considérer des êtres biologiques. Donc, c'était peut-être quelque part, finalement, quelque chose comme une race artificiellement intelligente. Et je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, mais ce sont des cas qui ont plus de 1000 ans, qui pourraient laisser supposer que notre planète avait été envahie déjà à cette époque-là par une intelligence artificielle qui est venue avec différentes races extraterrestres qui ont apporté leur propre intelligence artificielle endémique, s'il en peut dire. Mark Richards, qu'elle a interviewé en prison parce qu'il est condamné pour meurtre qu'il n'a pas commis, mais qui exclut de condamner le véritable coupable, d'après ce qui est dit. Et qui traite de programme spatial secret depuis bien longtemps aussi. Et c'est un ancien super soldat, si on peut dire, qui avait un sacré contact avec un des vaisseaux qui est sous intelligence artificielle, d'ailleurs, qui s'appelle, je ne sais pas, peut-être Pandora, mais je ne sais pas. Donc, Mark Richards, je reprends, disait que toute race extraterrestre a créé son intelligence artificielle. Ne serait-ce déjà simplement pour aller dans l'espace. Et d'ailleurs, on peut supposer que bien des grilles sont en fait des terminaux d'ordinateurs qui permettent à ces gens-là d'envoyer des soucoupes. Comme nous, on envoie un drone automatique que l'on suit à distance. Et la différence que dans notre drone, il n'y a qu'un ordinateur, tandis que là, il pourrait y avoir des ordinateurs mobiles dans ses corps qui sont donc des PGLF, des formes de vie biologiques génétiquement programmables. Et c'est la partie des grilles qui ont plutôt des yeux ronds que des yeux en amande. Voilà. Je parle de l'œil total, peut-être qu'à l'intérieur, après, ils ont une pupille verticale, ça, je ne sais pas vraiment. Bien, alors, oui, Simon Parks va répondre. il commence en disant qu'ils ont eu une locution en Angleterre qui dit que, je crois qu'on peut traduire ça par, quant à Gaïa, on va le laisser hors concours. Donc, mot à mot, le jury est sorti quand il s'agit de Gaïa TV. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Elle répond, absolument. Il répond, bon ben, ça, c'est ma position. Et d'ailleurs, entre nous, soit-dits, c'est la mienne, aussi. Il reprend, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des informations véritables et valables parmi tout cela. Donc, aussi loin que cela me concerne que j'y comprenne quelque chose, dit Simon, l'AI qui nous concerne, qui nous intéresse aujourd'hui, est une AI d'origine reptilienne. Ce qui ne veut pas dire qu'elle a été créée par les reptiliens. où il semblerait qu'ils aient pu être infectés, eux. L'AI s'est intégrée dans cette partie de l'espace parce qu'elle avait infecté les computers, les ordinateurs, des vaisseaux spatiaux reptiliens. Voilà pourquoi elle œuvre selon une façon de faire reptilienne. Parce que les computers reptiliens ont été programmés par des reptiliens. Et donc, ce que l'on pourrait appeler un virus a fui depuis ses computers et reflète quelque part la personnalité des programmeurs qui étaient des reptiliens. Ce qui explique pourquoi ces manifestations que l'AI veut créer ressemblent quelque part à des reptiliens. Et un drawing, un élément qui n'a pas partagé sur Internet un dessin qui n'a pas été partagé sur Internet d'un être qui a priori a été fait par quelqu'un qui savait le faire. Représenter une créature que j'ai reconnue et qui est un mélange entre une démoniaque intelligence et une reptilienne. Donc, une intelligence artificielle mi-démonique, mi-reptilienne. Et cette forme a été créée par l'intelligence artificielle d'après ce qui lui a été inculqué depuis des millions d'années. Donc, quand différentes races sont arrivées sur la planète Terre, car elles le firent, et n'imaginez pas juste une seule pénétration étrangère. on peut dire plusieurs de plusieurs espèces étrangères qui toutes avaient de différentes formes d'intelligence artificielle. Certaines d'entre elles étant plutôt bienveillantes et d'autres pas du tout. Une intelligence artificielle en elle-même n'est pas dangereuse, c'est plutôt la manière dont on s'en sert. Je crois que c'est en 1963 ou en 1965 dans votre propre pays, donc les États-Unis, que les laboratoires Bell sont passés au niveau du premier réseau de téléphonie automatique et ont utilisé pour cela une forme très primitive des premières intelligences artificielles. Et donc, c'était lorsque ce nouveau réseau de téléphonie était entre plusieurs États des États-Unis qu'il est devenu autoconscient, self-aware. Et on pense tout de suite au film avec Arnold de Schwarzenegger du Schwarzschi dans lequel l'intelligence artificielle devient consciente. En cas de ma part, on entend consciente par attentive à capable de se rendre compte d'un phénomène et d'y réagir. Mais ça ne veut pas dire être conscient d'être conscient. Ce qui est, quant à ce qui me semble, une particularité qu'il nous faut raffiner de plus en plus et qui n'est pas à la portée d'une machine. Puisqu'il y a une certaine émotion peut-être liée avec cet état de conscience. Parce qu'il y a peut-être une sorte d'émotion qui nous emballe lors de cet exercice de conscience, d'être conscient, d'être conscient. On peut tomber en abîme comme ça. Mais ça, c'est a priori pas à la portée d'une machine. Et donc, il fallait se rendre compte que l'intelligence artificielle était très bien à condition qu'elle ne soit pas en réseau. C'est-à-dire que c'est un peu le message du film. Et que le problème avec les reptiliens, c'est qu'ils ont une mentalité de ruche hive-minded, vous entendrez parler. Donc, le problème, ce n'est pas qu'uniquement les reptiliens aient cet esprit de ruche et des saints, mais que leurs intelligences artificielles, elles aussi. Ce qui a permis au virus d'infecter les vaisseaux de l'un à l'autre. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, une des premières choses qu'ils ont eu envie de faire, ça a été de... Ils voulaient donc contrôler toute créature vivante datant d'avant l'intervention génétique. Dans leur perspective, vous contrôlez avant de faire la mutation génétique. donc, ces implants ne sont pas vraiment appliqués, compris dans la version de Gaia TV. Mais je ne suis pas vraiment au courant parce que je ne regarde pas vraiment Gaia TV. Mais à mon avis, il est correct de placer des implants métalliques capables de résonance, mais qui, en général, ne sont pas vraiment des disques. donc, c'est une des rares choses qui ne correspond pas avec le scénario technique, on va dire. Car les entités extraplanétaires n'apprécient pas vraiment les figures géométriques. Les carrés, ce n'est pas leur truc. Les triangles, il semblerait que non plus, normalement. Ça, c'est un petit encart de ma part. Donc, Kerry intervient en disant qu'elle ne connaît pas vraiment la forme des... la forme des implants. Donc, il y en a un qui est transthoracique, j'insère ma part, et qui ressemble à des haltères plates, mais donc, vous voyez, imaginez, un 8 très allongé, deux boules reliées par un trait. Et elles sont plates, d'ailleurs. Et dans les mains, ce sont des... des disques plats, d'une taille qui prendrait quasiment toute notre paume, en tout cas, tout le gros creux de notre paume. Donc, dans une main humaine, ça ferait des disques de, disons, 7-8 centimètres de diamètre. Elle reprend. Donc, elle ne regarde pas Gaia TV, elle n'est pas abonnée et elle a eu quelques contacts avec les organisateurs de Gaia TV parce qu'ils étaient intéressés par quelques pièces de son travail à elle, mais elle a décliné leur offre. Et donc, elle voulait juste dire que les choses qu'elle a vues et qu'elle pense importantes et qui proviennent de ces deux jeunes remote viewers de l'équipe La Troïka, je ne sais pas si c'est toujours le nom sous lequel ils officient, elle parle donc de Brett Stewart et de Ken Ali, les deux remote viewers. Donc, Simon coupe et lui dit qu'elle le connaît, il connaît Brett Stewart et qu'il le considère comme étant quelqu'un d'honnête. Keri reprend, oui, c'est quelqu'un d'adorable et il fait aussi des petits webinaires de Remote View donc on va lui faire un clin d'œil ici. Donc, elle va parler là d'une émission qu'il va faire c'était en février et Simon lui dit j'ai aucun problème avec lui, je pense vraiment qu'il est honnête et franc du collier. Keri précise que c'est plutôt de eux que viennent ces informations et non pas de Gaïa TV. Et quant à moi, c'est de tout ce qui a été diffusé par Thierry Jamin dans le cadre de l'Alien Project de sa défense vis-à-vis de toutes les attaques qu'il a reçues de la part de gens qui ne connaissent en général rien à rien en plus et qui critiquent juste les situations ce sont de l'ordinaire donc ça n'existe pas. Ils ne connaissent pas ça n'existe pas. Voilà. Ce n'est pas confirmé par les médias originaux gouvernementaux je veux dire. Donc c'est à mettre en doute ça n'existe pas. Mettre en doute mettez tout en doute mais dire que ça n'existe pas ou que c'est faux parce que quelqu'un qui n'a son diplôme que parce qu'il a fermé sa gueule durant toutes les études en général parce que les gens intelligents souvent ouvrent leur gueule pendant leurs études et se font remettre à leur place et on leur fait vite comprendre qu'ils n'auront pas d'évolution s'ils ne se soumettent pas à leur professeur et de toute façon leurs diplômes sont gérés par les conseillers de ces professeurs ou de leur maître de leur père et voilà quoi ils doivent déjà revoir aujourd'hui tous les documents qu'ils ont pondus à la suite des fausses analyses du GIEC et de leurs fausses déclarations et de leur truanderie sur toutes les données originelles en trafiquant les abscisses les ordonnées les dates de commencement de prise des informations en trichant en trichant constamment en ne rectifiant même pas la liste des 2000 ingénieurs pas ingénieurs aussi ingénieurs climatiques on va tout dire et météorologues qui s'étaient inscrits sous la piste du GIEC mais qui dont certains honnêtement s'étaient désistés mais ils n'ont jamais remis les listes à jour enfin ça n'arrête pas c'est un scandale continu et aujourd'hui on a vu que en fait ce sont les mêmes qui font déjà de l'argent avec ces taxes et les bons pour polluer qu'ils vendent ce sont les mêmes qui ont déjà des actions dans les entreprises qui polluent c'est excellent excellente situation mais évidemment on n'a jamais sous cette façade là il n'y a jamais de rectification qui sont faites et c'est plus qu'un scandale c'est vraiment d'une telle évidence je ne comprends pas comment effectivement ils ne sont pas envahis d'une trouille viscérale quant à l'éveil possible de leurs voisins d'en bas des gens qu'ils croisent dans la rue et qui leur donnent du monsieur imaginez toute la littérature qu'il faut réimprimer refaire officialiser de manière évidemment de nouveau par l'État mais un autre État un État dans lequel on pourrait avoir confiance oui parce que tout le monde n'a pas vraiment envie les connaissances nécessaires pour gérer un développement c'est sûr dans le monde d'aujourd'hui en tout cas pas du tout et on est très loin de la possibilité à chacun de pouvoir faire ça dans un monde autonome décentralisé au maximum avec tout le monde capable d'interagir et d'agir j'arrête là ma discrétion oui donc je préfère vos sources de la Troïka et effectivement donc revenons au sujet si vous voulez vraiment contrôler et diriger toute une espèce de mammifères peut-être aussi même et même en même temps avoir une carte générale et complète de l'emplacement de chacun ainsi que la manière dont ils se comportent ce à quoi ils pensent ce qu'ils font si vous retrouviez des restes fossiles d'une telle créature qui avait en elle-même des implants on pourrait estimer que c'est une première vague un premier essai de tentative de contrôle en tout cas à l'un de ses stades premiers et si jamais donc pas vraiment pour tout de suite le robotiser mais rien que là déjà pour le situer à tous les niveaux géographiquement ainsi que psychologiquement et psychiquement et même physiquement ce serait donc là un des premiers stades de cette démarche de contrôle et quelle que soit la race qui ait atterri et commencé cet esclavage ces cobayes sont les éléments qui par la suite sont amenés à un stade supérieur donc je vois ça comme étant un stade précoce on dirait quasiment primitif de contrôle bon petit avis personnel c'est possible mais il y a d'autres histoires qui tendraient à penser qu'il y a eu mise à mort de ces personnages parce qu'ils avaient commis le plus grand crime qui était d'interagir avec l'espèce humaine au niveau génétique c'est-à-dire de copuler avec des humains a priori d'où les œufs qui seraient peut-être vraiment des hybrides entre eux et les humains mais une hypothèse personnelle maintenant donc Éridi oui bon on va attendre que des investigations supplémentaires soient exercées sur ce sujet exercées entreprises je voulais vous juste du fait que pas vraiment beaucoup de monde sont intéressés à ce sujet faire un petit surligné lors de l'interview et donc je vous remercie pour votre précision sur certains détails et donc là il continue en lui posant des questions sur quelques indices sur ce qu'il voit pour le futur et je vais peut-être m'occuper aussi mais dans un autre épisode salut 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 Merci.